A quoi ressemble le grand rue de Kulshasa après le passage de l'opération coup de poing de l'hôtel de ville ? Eh bien, le spectacle est désolant, des immondices et des débris occupent ce lieu, ce qui rend l'environnement invivable, constat fait par nos reporters à travers ces dossiers que vous allez suivre tout à l'heure. Mais avant d'en arriver là, suivons d'abord l'actualité. Mesdames et Messieurs, bienvenue à ce journal magazine sur la télévision nationale qui démarre par la célébration de 20 ans de l'Organisation de Premières Dames d'Afrique pour le Développement. Kinshasa était hier la capitale de l'Opeda. La grande plénière s'est tenue hier du 7 juin à l'occasion de cette célébration. C'était au chapiteau du Palais du Peuple avec la participation du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Les Premières Dames d'Afrique conduites par la distinguée Première Dames des Nizaniakiru Tshisekedi ont par la même occasion visité le village Opeda basé à l'Académie des Beaux-Arts. Un moment de partage et d'échange qui a marqué cette célébration. 20 ans d'existence et autant d'années au service des plus vulnérables. Les Premières Dames de l'Opeda étaient bien au rendez-vous de l'évaluation de leurs actions déployées durant deux décennies. Ce sommet de Kinshasa est le deuxième du genre depuis le changement de dénomination de l'Organisation de Premières Dames d'Afrique contre le Sida à l'Organisation de Premières Dames d'Afrique pour le Développement. Ovationnés par l'assistance à leur entrée dans le chapiteau du Palais du Peuple, les Premières Dames d'Afrique, 12 au total, ont à leur tour réservé un accueil digne à leur invité de marque, le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi, qui rien que par sa présence a donné une saveur particulière à cette célébration. En ouverture de plénière, la Première Dame de la République démocratique du Congo et vice-présidente de l'OBDAD, la distinguée Denise Diakiru Tshisekedi, a noté avec satisfaction l'impact sur le terrain de l'action salvatrice de sa structure en faveur des populations d'Afrique. Le rôle de la femme dont la société, et particulièrement celui de Première Dame de l'OBDAD, engagée à porter le plaidoyer des femmes et enfants du continent africain, a été vivement salué par le président Félix-Antoine Tshisekedi, qui, dont la foulée, a sollicité un moment de silence, en hommage aux femmes victimes des atrocités commises dans l'Est de la RDC depuis maintenant 30 ans par les ennemis de la République. Le discours de Mme Monika Gengos, Première Dame de la Namibie et présidente en exercice de l'OBDAD, a lancé une série de discussions au panel, qui a vu les différentes Premières Dames exposer en détail leur contribution au bien-être de leur population. Après la plénière, le Fustle-Legis n'encle le temps de prendre une photo de famille, avant de se rendre au village de l'OBDAD, implanté deux jours plus tôt dans l'enceinte de l'Académie de Beaux-Arts. Denis Niake Ruchi Sekedi et ses pères Premières Dames ont visité les différents stands des produits et services qui mettent en valeur l'identité congolaise et le génie africain de l'entrepreneuriat. Découverte, achat et dégustation étaient au rendez-vous pendant la ronde. Heureuse de partager une vision commune d'une Afrique développée avec des enfants, des jeunes et des femmes en bande santé et autonomisée, les Premières Dames d'Afrique restent focus sur leur objectif d'apporter une contribution significative à la santé et au bien-être de population du continent africain. Évoquant autre chose à présent, cadre de concertation à la centrale électorale, le président de la CENI, Denis Kadima, était face aux représentants de partis et régroupements politiques. Il les a exhortés à développer une nouvelle culture qui consiste à compter sur l'électorat et à être au service de la population. C'était en la seule de conférences internationales des affaires étrangères. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima Kazadi, a appelé les organisations de la société civile, chacune à son niveau, à jouer sa partition afin de contribuer à l'aboutissement du processus électoral qui doit déboucher sur des élections le décembre 2023. C'était au cours d'un cadre de concertation organisé dans l'Ophithéâtre de l'Université Gouillambout ce samedi 17 juin 2023. Le processus électoral devant conduire au scrutin de décembre 2023 est à une phase importante. Les candidats indépendants, les partis et régroupements politiques sont appelés à soumettre leur candidature selon les prescrits de la loi et les procédures de la CENI. Pour ce faire, il est important pour la CENI que tous les compétiteurs aient le même niveau d'information. La société civile est un partenaire clé pour ce faire. Nous comptons donc sur vous pour qu'il y ait un nivellement vers le haut. Bien auparavant, le deuxième vice-président de la CENI, Didier Manaralinga, en charge de l'organisation et des cadres de concertation, a mis en exergue le contexte de ces instants des dialogues qui favorisent une compréhension mutuelle dans le sens d'une harmonisation souhaitée par tous. Présents à cette rencontre, les membres du bureau et de la plénière de la CENI, les représentants des partenaires techniques de la centrale électorale, notamment le représentant du programme des Nations unies pour le développement et le directeur pays de la Fondation internationale des systèmes électoraux, Théophélis Douentin, qui a recommandé aux organisations de la société civile de chercher la vérité auprès de la CENI à la place de la vérité politique. Question d'être mieux informé au détriment de tout ce qui se dit à travers divers canaux de communication dont la véracité n'est toujours pas vérée. La partie interactive a permis à l'auditoire d'en savoir un peu plus sur diverses préoccupations soulevées par l'assistance. C'est pour un partage d'expériences dans les domaines de la décentralisation que le ministre d'État en charge de la décentralisation et réforme institutionnelle, Maître Eustache Mouhanzi Moumbebe, séjourne à Bruxelles. Il était particulièrement dans la commune bruxelloise de Saint-Gilles pour s'imprégner du modèle belge afin d'en tirer les expériences dans l'état de la mise en œuvre de transferts de compétences aux entités territoriales décentralisées en République démocratique du Congo. Commentaire. À l'ordre des élections générales qui pointent à l'horizon en République démocratique du Congo, un cycle électoral qui prévoit le scrutin jusqu'au niveau local et urbain sur l'ensemble du territoire national, la participation du ministre d'État en charge de la décentralisation et réforme institutionnelle, Maître Eustache Mouhanzi Moumbebe, à Bruxelles, aux travaux tenus au Centre international pour la promotion de l'Afrique, avait pour objectif le partage d'expressions en matière de décentralisation. Au cours de ces échanges de haut niveau avec le partenaire belge, il était également question pour le patron de la décentralisation congolaise de s'exprimer sur la politique gouvernementale dans les domaines de la décentralisation. Les deux partis envisagent une coopération décentralisée dans les cadres de la mise en œuvre de transferts de compétences aux ETD de la République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo en général, et mon département en particulier, entendent donc s'inspirer des expériences avérées des entités territoriales décentralisées, des démocraties centenaires du Benelix comme celle de la mairie de Gilles. Envie d'en tirer les bases durables, plus ils seront appliquées. Cette visite du ministre d'État en charge de la décentralisation et réforme institutionnelle, Maître Eustache Mouhanzi, consolide davantage la coopération bilatérale existante entre le royaume de Belgique et la RDC, deux États liés par le destin de l'histoire depuis plusieurs décennies. Revenons en République démocratique du Congo, particulièrement en Kandajika. Nous sommes là dans la province de l'Omami qui a accueilli le ministre de l'Agriculture, José Panda. Le projet PRODAN est passé au peine de fin pour en évaluer l'impact et corriger ce qui doit l'être. Tôt atterri à l'aéroport de Bipemba en Boujimaï dans l'après-midi de mercredi 14 juin, le ministre de l'Agriculture s'est directement rendu en véhicule en Kandajika. Arrivé tard dans la nuit, Maître José Panda Kabangou a communié avec la population. C'est le matin de jeudi 15 juin que le ministre de l'Agriculture et la délégation qui l'accompagnait sont descendus au site prévu pour le développement de PRODAN au village Nyongolo, bravant une route chaoteuse et traversant la rivière Mpata. sur un bac presque arcaïque. Après la découverte de ce site de 4,5 000 hectares et l'entretien avec les chefs de terre, le ministre de l'Agriculture s'est ainsi exprimé. J'ai vu les mécanismes de maïs là-bas à 4 000 francs. Moi, je suis du territoire. Quand on a grandi, le maïs était pratiquement à moins de 500 francs ici. Et on savait qu'un ganajik a se l'écrénier. Il y avait de bonnes terres ici, avec Pemkao, avec Inera, avec Femmpoyo sémentier. Un ganajik a présenté tout ce qu'il y avait comme potentiel de terre agricole. Nous devons faire un effort pour que nous puissions absolument lancer les travaux pour couper la dépendance à l'extérieur. Et arriver à produire assez et exporter même. C'est un craignant agricole. Nous pouvons arriver à remettre ganajika comme il a été avant. Pour éviter l'échec de ce projet initié en novembre 2021 et financé à hauteur de 70 millions de dollars américains par la Banque africaine de développement, alors que son évaluation correcte est d'au moins 400 millions de dollars américains, Maître Josem Pandakabangou, qui est dans l'approche de partenariat public-privé, va y associer avec l'aval obtenu de la BADS et du gouvernement congolais la société EURES dont le représentant est dans la suite. Dans sa générosité légendaire, Maître Josem Pandakabangou a sur le chemin de retour payé les frais de la traversée de la rivière Mpata d'une centaine de vélos et motos transportant les denrées alimentaires vers Ganajika. La structure de la traçabilité de contrôle et de traitement de minéraux a défini son rôle aux participants des travaux de DRC Mining Week. C'était à Lubumbashi. Par cette occasion, elle a annoncé son assistance à son laboratoire de traitement de minéraux qui sera inauguré incessamment à Moussopo, dans la province de Doualabar. Le DRC Mining Week a fermé ce porte au grand chapiteau de l'hôtel Pullman Karavia de Lubumbashi ce vendredi 16 juin 2023. Pendant trois jours, soit du 14 au 16 juin 2023, la RDC a offert une opportunité aux multinationales, venues de tous les coins du monde, d'investir dans les secteurs congolais de mines. La rivalité des stands était sans appel. Participants et curiers anonymes se busculaient pour s'imprégner de nouvelles générations d'innovations technologiques des uns et des autres. Les directeurs généraux du Centre d'expertise, d'évaluation et de certification de substances minérales précieuses et semi-précieuses a saisi ce grand forum pour partager avec le participant la double émission de sa structure. Selon Frédie Mwamba Karniku, son service a entre autres tâches d'assurer la traçabilité de minerais dans sa branche juridique et administrative. Quant à elle, la branche technique répond à la construction des laboratoires de traitement de minerais. Nous avions promis de revenir en 2023 avec la solution. Et la solution c'est laquelle ? C'est que nous sommes venus communiquer que le 27 juin 2023, le CEC va inommerer ses laboratoires pour l'accompagnement du gouvernement. En ce qui concerne les minéraux en trace, en l'état de trace, le jeune chef de l'État en matière de mine est très clair, on peut tracer nos minéraux. Et c'est à cette question-là que nous avons voulu répondre. Les directeurs généraux du CEC, Frédie Mwamba Karniku, et les responsables des différents services spécialisés de mine sous la conduite du vice-ministre de mine, Godard Motemona, ont participé à la séance de travail avec la délégation du département d'État américain composée de la conseillère économique à l'ambassade des USA en RDC, du représentant des LUSAID et des experts des organismes évrants dans les secteurs de mine aux USA. Notez également que la réunion du comité des ministres de la SADEC en charge de nouvelles technologies, de l'information, de la communication, de transport et d'infrastructures a vécu. C'était le vendredi dernier par visioconférence sous la présidence du ministre congolais de Poste, Augustin Kibassamaliba. C'était au nom du chef de l'État, Félix-Antoine Tchusse, qu'il y a au cours de ces assises. Plusieurs recommandations ont été formulées dans cet élément de reportage. Plus de 170 personnes, dont les ministres et les hauts fonctionnaires des 16 pays, membres de la SADEC, ont pris part à la réunion des comités des ministres de la SADEC, ministres en charge des transports, des technologies de l'information et de la communication, des météorologies et du comité des ministres responsables d'infrastructures. Il était question au cours de cette réunion d'examiner la mise en jour du plan directeur régional des développements des infrastructures et du plan d'action à court terme pour la période de 2023 à 2027. Une occasion pour les ministres du secteur d'éthique d'évaluer les niveaux des mises en œuvre du plan régional indicatif des développements stratégiques et la conformité des décisions ministérielles de la dernière réunion tenue en 2021. Le ministre congolais en charge d'épée Tentic, qui a présidé ses assises, a indiqué que les lettres motifs de la SADEC est de promouvoir une connectivité largement universelle et abordable, étant donné que les Ntics restent les catalyseurs du développement socio-économique de la région. En sa qualité du président, en exercice de la SADEC en matière de Ntics, Oguistan Kibasamaliba a exhorté les États membres de cette organisation à s'efforcer de compléter la migration de la télévision numérique terrestre, à configurer des points d'échange avancés et à promouvoir les initiatives d'inclusion financière numérique, telles que les mobile money et les portefeuilles numériques. Le ministre des Pétentic a réaffirmé l'engagement de la RDC à poursuivre sa contribution pour la mise en œuvre des projets régionaux en cours. Les États membres de la SADEC sont appelés à harmoniser la domestication des cadres juridiques et réglementaires de Ntics de la SADEC pour garantir un progrès harmonier de la région. Cette réunion a été sanctionnée par l'adoption de trois rapports contenant plusieurs décisions dans les secteurs des transports, des Ntics et d'infrastructures. Oguistan Kibasamaliba a, avant de clôturer la réunion, invité les participants à s'impliquer activement pour la mise en application des décisions prises au cours de ces travaux. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tussé-Kédi, tient à la réussite des Jeux de la francophonie en République démocratique du Congo. Il a effectué au cours de la semaine une visite de chantier. Il était au stade Tata Raphaël et au stade de martyr. C'était pour s'assurer de l'évolution des travaux d'infrastructures d'accueil de ce Jeux en République démocratique du Congo suivant. La vie de Kinshasa vit dans la fièvre de l'organisation très prochaine du 28 juillet au 6 août 2023 du 9e Jeux de la francophonie. Garant du bon fonctionnement des institutions, le président de l'ERB, Félix-Antoine Tissé-Kédi-Tillomo, a effectué ce mercredi 14 juin une troisième visite des travaux d'infrastructures d'accueil de ces Jeux que supervise le gouvernement et le comité d'organisation des 9e Jeux de la francophonie. Au stade de martyr, les ouvrages de différentes disciplines sportives seront livrés à la fin du mois de juin en cours, rassure Joseph Adjami, ingénieur, directeur responsable des travaux à la Compagnie Générale des Constructions. Nous sommes jusqu'à la fin. On peut, disons, à la fin de ce mois-là, on peut mettre les clés à la main. Aucun de retard, aucun de problèmes techniques. On va visiter, on peut voir les parquets sur la plage, les seules sont là, et les climatisations, et les VIP, et les carreaux, et les fenêtres. Même, on peut regarder derrière moi, le passage du bâtiment, tout s'apprête. Aucun de problèmes. Nous, toujours, on respecte les délais. Si on dit à la fin du mois, c'est à la fin du mois. Plus ou moins une semaine, on peut, disons, le 20, c'est prêt. Outre le terrain de football, les complexes sportifs du stade de Martyr viennent de se doter de gymnases, jumelés, et stadiums modernes, de basketball, volleyball, et autres disciplines, les judos, le karaté. Notamment, le chef de l'État a visité les différentes infrastructures sous les explications du numéro 1 de l'entreprise à pied d'œuvre, la Compagnie Générale de Construction, et du ministre des infrastructures, Alexis Guissarou. Les travaux du terrain annexe du stade de Martyr sont quasiment terminés. Le chef de l'État s'est assis sur une chaise pour s'assurer du confort des sièges de la tribune du terrain annexe. La visite s'est terminée par le stadium de basketball qui n'attend plus que les compétitions des Jeux de la francophonie. Outre le basketball, le stadium pourra aussi accueillir les rencontres des tennis. Le président de la République a poursuivi sa ronde vers le stade Tata Raphaël et notre site choisi pour abriter les neuvièmes Jeux de la francophonie. Il est prévu ici, notamment, les logements des sportifs. Le chef de l'État a tenu aussi à s'assurer de l'évolution des travaux de l'ère de jeu du stade Tata Raphaël, ce terrain mythique qui avait accueilli le combat Mohamed Ali-George Foreman. La visite s'est allongée vers les tribunes surplombant le terrain de football, les vestiaires et la salle Omnisport. Le président de la République a donné des instructions précises concernant la remise des ouvrages dans les délais contractuels impartis. Déroulement des tests d'évaluation pour les élèves de 8e année, clôture de la session ordinaire de mars 2023 dans les deux chambres du Parlement, célébration de trois journées internationales en RDC, Kinshasa, la capitale africaine, de première dame, intense activité du Premier ministre à l'intérieur du pays, telles sont les quelques activités phares qui ont marqué l'actualité en cette semaine. Pierre Rombou nous a dit long. Rueils de faits ont marqué l'actualité nationale cette semaine surtout de l'étendue du territoire national. Intense activité professionnelle déployée par le Premier ministre-chef du gouvernement dans le programme du Okatanga. Après avoir échangé avec la notabilité de cette partie du pays autour des diverses situations politiques de l'heure qui se vivent en cette période électorale, il a clôturé dans la vie qu'il peut faire de l'Ubumbashi, les assis de la DRC Mining Week, l'un des grands rendez-vous, des experts miniers, de l'air composante, sans oublier l'air multiple, les partenaires multilatéraux venus aussi bien de toutes les parties de la République démocratique du Congo que du monde entier. En ces jours de travail dans la ville volcanique de Goma, au nord Kivu, le vice-premier ministre en charge de la Défense nationale a échangé avec diverses composantes et personnalités de ses coins du pays autour de la ferme volonté du gouvernement de la République et du chef de l'État débooster les aspects positifs d'une exaltation de la souveraineté militaire et sécurité de la République démocratique du Congo dans les 26 provinces qui la composent. A quelques semaines de la tenue du 9e jeu de la francophonie à Kinshasa, la vice-primature en charge des affaires étrangères a connu un grand balai diplomatique avec des fructueux échanges entre ses membres du gouvernement et certains ambassadeurs accrédités en RDC quant à C. Elles sont venues de toutes les 5 parties du continent africain pour offrir leur hospitalité et partager des idéaux communs d'une intégration sociale africaine concrète. Elles, ce sont les premières dames de quelques pays africains qui séjournent à Kinshasa dans l'optique de prendre une part active aux assises et réunions de grande envergure qui regroupent les premières dames d'Afrique gage de renforcement des liens d'amitié et de cristallisation d'une vision commune de ces premières dames pour de meilleurs lendemés du continent africain. En une semaine, la République démocratique du Congo a commémoré et célébré trois journées internationales et mondiales à travers des sobres et symboliques manifestations aussi bien à Kinshasa qu'au Congo profond, à savoir la Journée internationale de lutte contre l'albinisme, une dévoie efficace et rationnelle de sécuriser ses compatriotes victimes d'une mélanine mal synthétisée, la Journée mondiale du don bénévole de sang à travers diverses zones de santé, la Journée des enfants africains pour se rémémorer des affres des enfants de Charpeville à Soweto, en Afrique du Sud. Après trois mois d'intenses activités parlementaires, aussi bien dans des plénières que des travaux en commission, les lampions des assises de la session ordinaire de mars 2023, tant au Sénat qu'à l'Assemblée nationale, se sont éteintes cette semaine dans les deux chambres du Parlement. A moins de six mois de la tenue de scrutins électoraux du présent quatrième cycle, les membres du bureau de la Commission électorale nationale indépendante profilent d'énormes stratégies pour atteindre l'objectif des élections libres, transparentes et apaisées les 23 décembre prochains. D'où cette série d'entretiens avec des experts du forum électoral de la SADEC sans doute la sensibilisation sur l'exemplarité des dirigeants congolais. Et enfin, une marée humaine de bleu et blanc. Ces élèves de la huitième année ont pris d'assaut divers centres et écoles pour passer les tests d'Athénasos sur toute l'étendue du territoire national. L'on ne cessera jamais de parler de la nuisance sonore à Kinshasa. Eh bien, si vous ne le savez pas, le bruit a également un impact négatif sur les enfants et même sur le foietis qui se trouve encore dans le ventre de leur mère. Ces enfants qui naissent peuvent connaître des complications à l'âge adulte dans l'avenir. Les explications sont de Ramazani Moulanda. Kinshasa est devenu invivable ceci à cause des bruits et politions sonores qui y prévalent. Dans plusieurs quartiers de la capitale que nous avons visités, les églises et les terrasses se comptent dans une grande promiscuité faisant d'énormes bouquons. Dès que cette heure, les bruits ambiants sont assourdissants. Des fois, on assiste à un vrai battle entre prédicateurs qui évangélisent, chacun à sa manière dans une cacophonie sonore indescriptible. Il est 22h. Nous sommes quelque part à Kinshasa. Dans un bar de quartier, un concert vient à peine de débiter. On va chanter et danser jusqu'au petit matin. Grâce à une caméra cachée, nous avons pu prendre la mesure des souffrances des Kinois qui vivent dans des quartiers où il y a trop de bruit. Les bébés que voici, même s'ils donnent l'air de dormir, mais les oreilles sont ouvertes et les cerveaux enregistrent tous les bruits qui viennent de l'extérieur. Les élèves, eux, ne peuvent ni dormir ni réviser leurs notes tellement que la musique est forte. D'autres voisins ont tout simplement déserté leur domicile. Pour les spécialistes que nous avons interrogés, le bruit, c'est un véritable poison pour les cerveaux. L'enfant s'est développé. Son cerveau est dans un développement presque perpétuel jusqu'à un certain niveau d'âge. Mais pendant cette période, c'est qu'il y a aussi une formation, une structure, une cerveau. Il faut que l'enfant ne soit pas soumis à des éléments perturbateurs comme le bruit. Nous avons constaté que sur les 38 élèves qui avaient une surdité dans le complexe scolaire de Saint-Pierre, 22 enfants étaient des sourds qui ne se connaissaient pas. Seul et seulement parmi les 38 PLF avaient été déclarés par un écart. Grâce à cet appareil appelé sonomètre, on peut évaluer le niveau de bruit qui peut faire mal aux oreillers. J'ai même encore crié. Ici, nous sommes à 66. Nous sommes arrivés jusqu'à 90 décibels. Comprenez donc que si déjà seulement nous crions peuvent amener jusqu'à 90 décibels, imaginez ce qui arrive à nos enfants et même à nos travailleurs qui sont chaque jour exposés aux nuisances sonores, au-delà de nos tolérés de 55 dans les espaces chroniques. Les neuroscientistes soutiennent pertinemment que le cerveau de l'enfant doit être protégé contre le bruit dès la conception du foetus. Le système nervé depuis les temps de grossesse est très sensible à l'exposition au bruit et les effets négatifs qu'on a connus pendant la grossesse vont durer toute la vie. Alors, si on a été exposé au bruit, le système nervé sera calibré de telle sorte que pour être à l'aise, on a besoin d'un fond de bruit. La capacité à créer d'un peuple étributeur du calme qui règne dans la nuit. Il existe une loi qui traîne dans les tiroirs de l'hôtel de ville et qui régule le bruit dans la ville. Il suffit de mettre ça en application pour que les Kinois retrouvent le calme dans la nuit. Notez aussi que les grandes rues de Kinshasa sont envahis par des débris transformés en immondices souvent occasionnés par des constructions anarchiques détruites par le buildozer de l'hôtel de ville. Lors de son passage coup de poing de l'opération coup de poing, l'ai-je dire, la population lance un cri d'alarme pour assainir ces liés qui deviennent aussi des liés d'insécurité. Suivant ces dossiers. Le nouveau visage des endroits détruits par le buildozer de l'hôtel de ville de Kinshasa lors de l'opération coup de poing est désolant. Ces débris délaissés de part et d'autre a créé un environnement mal propre. Certaines constructions détruites à moitié continuent d'être habitées sans mesurer les dangers qui peuvent en découler, notamment la fragilité des murs. D'autres lieux par contre sont devenus des réfuges des inciviques communement appelés Koulouna qui font leurs besoins naturels et polluent l'environnement, une source d'insécurité pour certains quartiers. Nous vivons l'insécurité totale, surtout que la parcelle n'a plus de clôture. Nous sommes victimes du sabotage des inciviques presque chaque nuit. Et puis les rues sont devenues très sales, suite aux débris délaissés par opération coup de poing. Nous avons été surpris par cette opération qui a occasionné beaucoup de pertes matérielles. Ils ont tout laissé à la charge de la population qui se démène en sa manière pour évacuer ces déchets. Cette opération initiée par l'hôtel de ville de Kinshasa n'a fait qu'augmenter notre souffrance. Présentement, ma maison est exposée dans la rue avec cette insécurité grandissante. Je suis veuve et paralysée. Nous avons acquis cette parcelle depuis 1957 que les autorités nous viennent en aide. On observe également la reconstruction des murs et bâtiments sans autorisation. Avec cette destruction des constructions anarchiques dans les emprises publiques, la ville est devenue de plus en plus sale à cause des débris non évacués qui jonchent les rues de la capitale. Qui est censé évacuer ces débris transformés en immondices délaissés par cette opération menée par l'hôtel de ville ? Est-ce à la charge des communes ou de l'hôtel de ville ? La situation après le passage de Bildozer laisse un goût d'inachever sur les acteurs de la capitale et ne contribue pas à rendre propre la ville de Kinshasa. Merci Blandine ou Avingana pour avoir interpellé les consciences mesdames et messieurs par cette note quand même triste que nous mettions un terme dans cette édition du journal. L'actualité continue sur la télévision nationale à 13h30. Je serai relayée sur ce plateau par ma consoeur Lucie Lavetissenda. D'ici là, portez-vous bien et restez toujours branchés sur la nationale. Au revoir. Merci.